Tu ne vas jamais y arriver, tu ne vas jamais y arriver. Lorsque nous nous sommes lancés dans cette aventure, il y a un peu plus de 6 ans, la plupart des gens ont essayé de nous décourager. Ce qui est d'ailleurs de bonne guerre, parce qu'ils considéraient qu'une personne ayant une bonne situation et une famille à nourrir, je rappelle j'étais directeur général d'une banque, de la banque Yubié avant de débuter, ne se lancerait pas dans l'aventure. On a dû quitter une maison de fonction qui était confortable pour aller dans un logement plus modeste. On a dû également partager un véhicule avec mon épouse. Et finalement, je me suis rendu compte qu'on a fait près de 18 mois sans revenus. Et je me rappellerai toujours de ce SMS que j'ai reçu un jour dans un moment de doute. C'est ma mère qui me l'avait adressé, elle m'a dit « Mon fils, il ne faut jamais avoir honte de repartir à zéro, ni de quitter la classe affaires ou la classe économique. Les grandes réalisations commencent par des grands sacrifices. » Alors, est-ce que j'ai des regrets ? Non, je n'ai aucun regret. On a réussi à bâtir une entreprise formidable qui emploie aujourd'hui plus de 1000 salariés dans 6 pays. Aucun regret également, parce que nous avons pu financer plus de 35 000 entrepreneurs et nous leur avons octroyé plus de 200 milliards de francs CFA au cours des trois dernières années. Aucun regret, parce que nous avons finalement impacté ces entreprises, mais également la vie des employés de ces entreprises et de leur famille. Enfin, aucun regret, parce que plus que tout, nous avons réalisé notre rêve, qui était de bâtir le modèle panafricain de la finance inclusive. Et ça, ça n'a pas de prix. Alors, je ne vous dis aucun regret et à tous ceux qui veulent entreprendre, je leur dis, n'hésitez pas à vous lancer, parce qu'on dit toujours, un entrepreneur, c'est celui qui saute d'une falaise avec la ferme conviction qu'il peut construire un avion pendant la naissance. Alors, osez, soyez fiers de vos rêves et poursuivez vos rêves.